Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des isolants d'été. Alors oui, il existe des isolants d'été, non pas qu'il faille changer l'isolant au gré des saisons comme on le fait pour les pneus de voiture, mais tout simplement parce qu'il y a des isolants qui sont particulièrement bien adaptés pour l'été, pour avoir un bon confort à l'intérieur. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi et surtout quels isolants on peut choisir. Je vais commencer en prenant deux exemples d'isolants différents. D'un côté une fibre de bois dense et de l'autre une laine de verre, les deux on va dire dans une épaisseur à 16 cm. Et donc ces isolants, ils auront deux caractéristiques. La première c'est leur résistance thermique, leur valeur R, c'est ce dont je parle dans la précédente vidéo, je vous mets le lien ici. C'est tout simplement la capacité de l'isolant à résister au transfert de chaleur à un instant T. Et l'autre paramètre c'est le défasage. Donc ça c'est beaucoup plus méconnu en fait, on en parle peu alors que c'est essentiel. Et le défasage c'est le temps que vont mettre les calories pour traverser la paroi. Donc c'est lié à la densité du matériau. Par exemple un matériau qui est très dense et très lourd comme la pierre, c'est un matériau qui aura un très bon défasage. Et c'est ce qu'on voit en fait avec les murs en pierre dans les maisons qui ont ce genre de mur. Et bien on s'y sent très bien l'été, on a un climat de fraîcheur. Tout simplement parce qu'on a un bon défasage qui fait que les calories quand dehors il fait chaud, les calories elles mettent beaucoup de temps à traverser le mur. Et donc en fait il fait déjà nuit dehors quand les calories sont arrivées de l'autre côté. Donc elles peuvent repartir dans l'autre sens et on garde un climat frais à l'intérieur. Par contre la pierre elle a une très mauvaise résistance thermique, c'est pas du tout un isolant. Donc c'est pour ça que là on va parler d'isolant qui cumule à la fois une bonne valeur R et un bon défasage. Donc maintenant si je reviens sur mes deux exemples, en termes de valeur R, la laine de verre est un petit peu meilleure. Avec 16 cm toujours elle a un R de 5 et la fibre de bois un R de 4. Mais globalement c'est quand même assez similaire. Par contre là où l'écart se creuse c'est au niveau du défasage. Puisque toujours avec les mêmes épaisseurs on a un défasage de 12 heures en fibre de bois et seulement de 3-4 heures avec la laine de verre. Donc maintenant vous allez me dire d'accord mais du coup c'est quoi l'intérêt d'avoir un bon défasage ? Et bien en fait on revient un petit peu sur l'exemple que j'avais donné avec la pierre. C'est toujours le même principe. C'est que l'été on a des écarts de température entre le jour et la nuit. Donc le jour les calories elles vont vouloir rentrer à l'intérieur de la maison et donc traverser la paroi. Et puis la nuit elles vont vouloir ressortir de l'autre côté parce que du coup il fera plus frais dehors. Donc en fait la stratégie c'est qu'on va tout faire pour freiner au maximum l'entrée des calories pour ralentir leur traversée dans la paroi. Et donc c'est là où intervient le défasage. Donc les spécialistes disent qu'il faut prévoir un défasage de 12 heures. Et en fait ça se comprend parce que ça veut dire que les premières calories qui arriveront le matin, qui vont commencer de traverser la paroi, et bien le soir elles auront à peine fini de traverser et dehors il fera déjà frais, on pourra ventiler la maison et du coup laisser toutes les calories s'échapper à nouveau. Donc voilà c'est vraiment intéressant de miser sur ça pour avoir un bon confort d'été. Alors concrètement qu'est-ce qu'on peut choisir comme isolant pour avoir ça ? J'ai classé différents isolants en me disant on va viser un défasage de 12 heures puisque c'est ce qui est recommandé. Et voyons quelles épaisseurs il faut dans chaque isolant. Alors en polystyrène et en laine de verre on a la même épaisseur, on est à 60 cm nécessaire pour un défasage de 12 heures. En laine de roche il faut 40 cm. En laine de chanvre et en paille il faut 30 cm. Donc là on bascule sur des épaisseurs qui sont tout à fait cohérentes par rapport à un R qu'on va chercher de toute façon. Et c'est des épaisseurs aussi qui sont adaptées à des systèmes constructifs comme l'ossature bois. Ensuite en bois de cellulose, en vrac il faudra 24 cm. En liège il faudra 18 et en fibre de bois dense il faudra 16 cm. Donc on s'aperçoit que finalement à partir du moment où on arrive à des épaisseurs raisonnables et du coup économiquement viables, on tombe toujours sur des matériaux biosourcés, c'est des matériaux naturels. Donc il se trouve qu'ils ont cet avantage du défasage mais c'est pas le seul. Il y a aussi d'autres avantages environnementaux comme le stockage du carbone, le fait qu'ils sont renouvelables, qu'ils sont disponibles localement, etc. Donc j'ai consacré une vidéo aux avantages des biosourcés. Je vous mets le lien ici si vous voulez la voir. Et donc voilà, plein d'avantages à choisir ces matériaux et notamment pour le confort d'été. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada